Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'ICIDOC, le site internet du CDI. C'est plus exactement un portail en ligne auquel vous pouvez avoir accès à cette adresse, si vous la retenez. Sinon, vous pouvez retrouver le chemin à partir du site du lycée. Le site internet du lycée, vous le connaissez généralement. Vous y avez accès au www.lycée-bougainville.fr. Sur ce site, vous vous rendez sur l'onglet secteur établissement, CDI. Ici, vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur le lien internet, ce qui vous amène ici. Bienvenue sur le site internet du CDI. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un portail ? Le portail, c'est la partie d'un monument qui est composé d'une ou de plusieurs portes. Le portail en ligne, c'est la même chose. Quand on vous parle d'un portail en ligne, il s'agit d'un site internet qui donne accès à un ou à plusieurs services. Ainsi, le site du CDI est un portail en ligne parce qu'il vous donne accès au catalogue de documents qui se trouvent au CDI ici et ici, mais aussi au nom des personnes qui y travaillent, ainsi qu'aux horaires d'ouverture qui sont mis à jour toutes les semaines. Mais vous avez également accès à des choses qui n'ont pas forcément de rapport direct avec le CDI. Je pense par exemple à ce tutoriel pour apprendre à modifier des images sur ordinateur grâce au logiciel GIMP. Ça va vous donner aussi accès à des sites internet pour vous orienter ou bien vous informer sur votre santé. Pour que les documents apparaissent sur le site internet, il faut au préalable qu'on les ait enregistrés. C'est une partie du travail du documentaliste. Ça va être d'abord de choisir les documents qui sont susceptibles de vous intéresser, vous ou bien vos professeurs, les acheter bien sûr, et les enregistrer sur notre logiciel qui s'appelle BCDI. Pour vous donner une idée, on prend l'exemple du pergurio tel qu'il vous apparaît sur le site internet. Eh bien, pour arriver à ça, il faut d'abord qu'on ait rempli la notice comme ça. Il y a les mêmes informations qui apparaissent. Ce sont les informations qui servent à décrire un document, son titre, le nom de son auteur, sa date de parution, son éditeur, de préférence son numéro unique, son ISBN ou bien son ISSN, et peut-être une description technique. Ici, on voit qu'il fait 351 pages. On va également renseigner un résumé, de manière à ce que vous ayez une idée de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce que ça raconte, mais aussi des mots-clés, que vous voyez ici, qu'on appelle des descripteurs. Enfin, on va attribuer au document une cote, qui est soit une combinaison de lettres, soit une combinaison de chiffres, de manière à ce que vous puissiez le retrouver dans les rayonnages. Chaque semaine, le documentaliste renseigne et enregistre au minimum 10 documents. Ça fait beaucoup, non ? Merci. Merci.